Et tout d'abord, j'introduis Amira Zaroui, qui est cardiologue à Henri Mondor et qui va nous parler de l'amylose à elle et de l'évaluation en IRM. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous. Merci Patricia. Merci Olivier. Merci à toutes. Donc, c'est une étude qui a été publiée dans Jacques Imagine en 2022, menée par l'équipe de Boston sur un sujet qui est très intéressant, j'ai trouvé. C'est la composition myocardique de la cardiomyopathie amyloïde, amylose à elle, un an après une rémission totale. Donc, on sait que dans l'amylose à elle, la filtration myocardique et l'intoxication d'échelle légère, elle va donner une phase aiguë et une myocardiopathie amyloïde très sévère. Et qu'en période de rémission, il y a toujours de l'infiltration et que ces patients ne sont pas toujours en rémission cardiaque. On ne sait même pas ce que c'est que la rémission cardiaque. Même si le taux de chêne légère va baisser d'une façon conséquente et d'une façon continue, mais ces patients-là, ils restent à très haut risque cardiologique et ils vont faire plein d'événements cardiaques et développer une vraie insuffisance cardiaque, voire des événements rythmiques sévères. Donc, le but de cette étude, c'était une étude à l'aide de l'IRM myocardique, une analyse de la morphologie cardiaque, pour mieux caractériser les patients qui sont en rémission par rapport aux patients qui sont en phase active de l'amylose à elle. Donc, l'étude, elle est très simple, comme dans sa conception. Ils ont pris un groupe de patients qui ont une amylose à elle active, confirmée histologiquement, qui comporte 48 patients et des patients qui étaient en rémission complète depuis plus d'un an, sachant que la médiane de la rémission était de trois ans. Et l'atteinte myocardique a été prouvée par une soigne diopsie myocardique et avec des critères échographiques et des marqueurs cardiaques qui étaient élevés au temps zéro. Le suivi, donc, par rapport à la première IRM, c'était au moyen de 15 jours. Et la médiane moyenne de la réalisation de l'IRM en rémission, c'était de 39 mois. Et tous les patients sont passés en IRM cardiaque avec un temps T1, T2, une évaluation morphologique complète et une évaluation de l'ECV et plein d'autres paramètres. Donc, le résultat se résume comme suit. C'est une étude assez simple. Donc, en comparant les patients en phase active et les patients en phase en rémission totale, on voit qu'ils améliorent. D'ailleurs, il y a une belle différence en NGH1, en test de marche, c'est-à-dire sur le plan fonctionnel, ils sont bien améliorés. Ils baissent bien leur NT-pro-NP et leur troponine. Mais sur le plan morphologique, le cardiaque, l'IRM, il n'y a pas de grosse différence en termes d'hypertrophie, de masse ventriculaire. Il n'y a que le MCF qui s'améliore significativement. Et ce qui était étonnant, c'est que ces patients-là, il n'y avait pas de différence entre l'ECV en phase active, l'ECV en rémission, et que le TA et le T2 augmentent après rémission hématologique. Ça, c'est les petits graphes qu'ils ont présentés. On voit très bien que l'ECV et même la fraction IECV, qu'ils ont qualifiée de la masse amyloïde supposée, et que le TA et T2 augmentent vraiment significativement. Et ils ont même trouvé une belle corrélation avec une équation qui corrèle le DFLC, l'échelle d'agère libre, circulant avec le TA et le T2. Donc pour eux, l'ECV, c'est qu'il représente l'interstitium ou ce qui se passe dans l'espace interstitiel, dans l'amylose, dans toutes les myocardiopathies. Il va représenter la masse amyloïde, il va représenter l'inflammation, la fibrose et plein d'autres choses, mais c'est élevé dans les deux groupes. C'est un peu étonnant. Le IECV, c'est ce qu'ils appellent la fraction amyloïde de l'ECV. Elle ne diffère pas entre les deux groupes. Et ce qui est encore étonnant, c'est que l'ICV, ce qu'ils qualifient de volume cellulaire, c'est la masse dans la fraction du volume cellulaire supposée. Pareil, elle n'était pas différente entre les patients en phase axie par rapport aux patients en rémission. Et encore plus étonnant, c'est que le T2 et le T1, qui représentent deux choses différentes, sont augmentés et augmentent chez les patients qui sont en rémission totale. Donc, leur conclusion, leur supposition, c'était que le T2, il va augmenter parce qu'il reflète l'œdème, il reflète la fraction, on va dire liquide, ou on appelle ça la fraction non déterminée de l'interstitium qui va augmenter chez les patients en rémission myocardique parce que l'amylose va être remplacée par de l'œdème. Et que les deux groupes ont des ECV qui sont très élevés malgré la rémission sur le plan fonctionnel et la baisse des chaînes légères et l'amélioration des marqueurs cardiaques. Et ce qui était étonnant, c'est que le T1 augmente en phase de rémission. Donc, il suppose que le CV, finalement, on ne sait pas ce qu'elle représente. Elle va représenter au début une partie de l'interstitium qui est composée d'amylose, qui est composée de fibrose, qui est composée d'œdème. Mais à la phase de rémission, il va représenter une autre masse qui est encore plus importante ou aussi importante, mais de compositions différentes. Donc, on ne sait pas ce que le CV représente en IRM. Le T1, il est augmenté parce qu'il représente finalement une fraction cellulaire, une fraction extracellulaire, mais de compositions pareilles, différentes. Donc, la composition change et il y a plus de fibrose peut-être en phase de rémission et d'œdème. Et le T2 augmente parce qu'il y a une augmentation de l'œdème chez les patients en rémission, parce que finalement, la fibrose, l'amylose va partir, elle va être remplacée par une fraction fibrillaire et une fraction oedémateuse, ce qui n'était pas le cas comme a été prouvé dans d'autres études faites en IRM, surtout par les équipes anglaises et par d'autres études multicentriques. et finalement, que l'amylose cardiaque, c'est une pathologie infiltrative et que c'est une pathologie qui ne guérit pas et ça nous met à réfléchir que ces patients-là, ils restent à haut risque malgré leur émission et l'obtention d'une baisse des chaînes légères. Merci à tous. Merci beaucoup Amira. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur les résultats, sur des questions éventuelles. Moi, j'avais juste peut-être un petit commentaire en attendant les questions dans le chat. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions. Amira, là, du coup, on a quand même une discordance, en tout cas, intuitive entre l'imagerie et la biologie. Finalement, parce que pour les données que tu montres, on a un BNP qui diminue, enfin, qui s'améliore. Oui. On a une proponine qui se normalise quasiment et pour autant, on a ce volume extracellulaire qui augmente en rémission. Oui. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose en imagerie et du coup, est-ce que ce n'est pas un argument pour dire qu'il vaut mieux se concentrer sur la biologie que sur l'imagerie pour le suivi de ces patients ? Je n'ai pas d'a priori, c'est une question maïve. Si, si. C'est-à-dire, je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de dire, ce qu'ils ont soulevé dans leur discussion, c'est que finalement, en face aiguë, il y a une augmentation troponine, parce qu'il y a une vraie toxicité des chaînes légères qui peut être fatale, c'est elle qui va déterminer le pronostic en premier temps et que l'imagerie, finalement, on ne sait pas ce qu'elle reflète exactement. Et c'est ce qu'on voit même en hypographie, les patients en amylose à elle, même en rémission, il n'y a pas de franche amélioration ni du strain global ni de réduction de la masse ventriculaire gauche. Donc, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mécanisme de l'infiltration va changer, la toxicité, elle va baisser, elle va disparaître, c'est pour ça que la troponine va baisser, le NT-ProBNP aussi va baisser, mais finalement, le cœur, il est toujours aussi malade et qu'en IRM, on est très peu sensibles pour comprendre ce qui se passe réellement au niveau du cœur. Alors que la biologie paraît quand même plus sensible, du coup, pour évaluer cette toxicité dont tu parles, c'est intéressant quand même parce que ça veut dire que sur un suivi de ces patients, pour éventuellement envisager d'explorer une récidive cardiaque, il faudra quand même être vigilant à la biologie peut-être plus qu'à l'imagerie. Oui, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un suivi par des tests par anthropoline et du NT-ProBNP plus que par... Je ne sais pas si tu suis... Je pense que tu suis des patients amylozaïdes, mais c'est-à-dire en écho, c'est-à-dire nous, on ne fait pas les IRM de façon itérative, mais en échographie, ils ne s'améliorent pas vraiment. Ils se stabilisent, mais il n'y a pas de franche amélioration. Surtout le strain, c'est-à-dire on s'attend à ce que le strain s'améliore d'une façon flagrante, même si NT-ProBNP passait de 5000, parfois il passe à 700, 300, on est trop content, mais le strain, il ne suit pas. On a les mêmes résultats, on a un papier là-dessus pour la publication, mais du coup, c'est un message important, ça veut dire que c'est quand même la biologie qui doit nous guider. Il n'y a peut-être pas trop d'intérêt à les suivre en IRM non plus. Voilà. J'ai peut-être juste un petit commentaire. Merci beaucoup pour la présentation très belle, très claire. mais cette question de l'IRM, je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout le monde que c'est la clinique et la biologie qui priment dans le suivi, mais elle est quand même étonnante au niveau des résultats et puis je pense que quitte à ne pouvoir jamais pouvoir faire des biopsies pour savoir ce qui se passe au niveau des tissus à un an de la rémission, je pense que ces patients-là, comme vous le disiez, parfois l'évolution clinique ne suit pas l'évolution biologique on est très content des chiffres de l'ADNT pro-BNP, etc., mais il reste avec cette calopathie infiltrative et symptomatique et puis c'est vrai que peut-être qu'il faut rechercher d'autres marqueurs à l'imagerie pour essayer de caractériser peut-être différemment ce myocarde pour mieux comprendre surtout pour les patients qui n'évoluent pas bien et qui restent avec une calopathie fixe. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très intéressant. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas un intérêt à faire des TEP scans du coup, vu qu'il y a une notion d'œdème et d'inflammation. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? Pourquoi pas après la difficulté du TEP, c'est qu'il y a une fixation aussi physiologique du FDG notamment. Donc c'est souvent difficile d'éteindre le myocarde et du coup, la positivité est difficile à interpréter. Ce qui me surprenait dans ce qui a été présenté par Amira, c'est que le T2, qui est quand même, arrête-moi Amira, si je dis une bêtise, c'est représenter l'œdème avec une séquence qui est souvent pauvre en rapport signal sur bruit et qui peut être bruité. Mais en tout cas, cette séquence qui est censée représenter l'œdème n'est pas différente entre les deux groupes. Et je me l'explique mal, en fait. Oui, l'œdème, on ne l'explique pas parce qu'on se dit que la phase aiguë, il y a de l'inflammation, la toxicité, donc il y a de l'œdème. On parle même de myocardite amyloïde. Mais pourquoi après ça ne baisse pas ? Ils disent que ça remplace l'eau, on remplace les fébriles amyloïdes. Mais est-ce qu'il y a eu des biopsies ? Voilà. Moi, je pense qu'il y a de la fibrose, mais pas de l'eau. Je le pense aussi, sinon on aurait théoriquement une différence sur le T2 mapping. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a plein de fibrose qui va s'installer pour remplacer, et même l'amylose. C'est-à-dire, il y a des patients qu'on a biopsiées par hasard un an, deux ans après, trois ans après rémission, parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait au niveau du cœur. Et finalement, c'est plein d'amylose. L'amylose ne part pas. Mais c'est quand même intéressant, c'est ce que disait le docteur Pocu, c'est qu'il y a quand même peut-être une dissociation, enfin, il y a peut-être quelque chose d'autonome au niveau myocardique qui a sa propre histoire naturelle, indépendamment de la réponse hématologique qu'au sanguine. Enfin, oui, hématologique, pardon. Oui, tout à fait. Pardon. Non, allez-y. Même le questionnement pour les dédélateurs et tout, parce que ces patients, ils ont une vraie cardiopathie infiltrative. Non, non, c'est absolument, j'allais juste dire que c'est vrai que pour ces patients, on est très focussés sur des thérapies qui diminuent les chaînes légères. Mais peut-être qu'il y a d'autres cibles thérapeutiques si on comprend mieux ce qui se passe à long terme dans ce myocard. Peut-être que ce n'est pas juste une histoire de chaînes légères. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a autre chose qui se passe et par le même d'internalisation. On ne va pas aller partir très loin, mais il y a d'autres marqueurs. il y a une maladie qui s'installe carrément. On parle de maladie virale presque. Donc, c'est autre chose. La mylocelle, elle est très, très particulière. Je ne sais pas si peut-être la thème comme tu as dit patricien, flore, bétabène sera intéressante dans ces cas-là. Est-ce qu'elle va montrer autre chose en rémission et dans le suivi des patients par rapport aux autres thèmes ? Mais il faut qu'on voit. On n'a pas de suivi, je pense qu'il y a eu quelques études, mais quelques cas rapportés, mais pas de vraies études. OK. En tout cas, belle présentation de nouveau et puis plus de questions finalement que de réponses. C'est toujours bien. Ah oui. Il y a du travail à faire. Oui.